Bien, voilà, maintenant nous commençons à avoir une petite page web sympathique. Vous vous rappelez, dans le dernier stage, on a ajouté ce bouton qui nous permet de nous connecter sur la page où on va pouvoir faire notre login. Il y a quand même juste une chose, c'est que cette page est bien nue. En particulier, il n'y a pas le bandeau d'entête qu'on voit sur l'accueil et en général on attend sur une page web que le bandeau d'entête qui comprend un certain nombre d'informations ainsi que le logo de la librairie, enfin du site, va apparaître systématiquement sur toutes les pages. Comment faire ? C'est très fastidieux, si vous avez déjà fait ça avec PowerPoint, d'ajouter la même chose sans arrêt sur toutes les différentes pages qu'on va faire, s'assurer que c'est exactement au bon emplacement et ainsi de suite. Et ce qui est encore plus fastidieux, c'est quand on veut introduire une modification, eh bien il faut le faire dans toutes les pages, les unes après les autres. Et bien dans Acture, on ne va pas s'embêter avec tout ça, on va créer un master qui va se répercuter sur toutes les pages où on veut le placer. Comment ça ? On va voir. Donc, ici, j'ai deux composants que je veux faire apparaître sur toutes les pages. D'abord, le logo et ensuite le bouton qui va permettre à l'utilisateur de se connecter éventuellement, s'il le souhaite. Le mettre ce bouton en haut à droite est devenu quelque chose d'assez classique, pas universel, mais assez classique, sur beaucoup de pages web, beaucoup de sites. Donc, nous, on va faire comme ça. Et donc, ce que je veux faire pour commencer, c'est prendre ces deux composants et les convertir en master. Comment je fais ça ? Je sélectionne le premier. En utilisant le mécanisme classique de Windows, je tiens le bouton Control et je clique de nouveau sur le bouton. Et comme ça, j'ai sélectionné les deux. Je sélectionne tous les composants dont j'ai besoin pour faire mon maître. Et ensuite, je fais un clic droite dessus et convertir en master. Je lui donne un nom. On va appeler ça le bandeau. Et vous voyez ici un comportement quand on va placer le master sur une page. On peut le placer n'importe où, mais moi, ce que je veux faire, c'est de m'assurer que ça apparaisse toujours au même endroit. Donc, je vais affixer à l'emplacement du master. Je continue. Et vous voyez qu'ici en bas, nous avons maintenant le bandeau. Alors, le bandeau, vous voyez, on a un nouvel anglais. Le bandeau, en fait, ça se présente exactement comme une page. Et d'ailleurs, c'est exactement comme une page au niveau des modifications que vous pouvez apporter. Maintenant, je peux ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux textes, des boutons, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais si je veux ajouter dans ma page login le bandeau ? Eh bien, c'est la simplicité même. Il suffit de sélectionner le bandeau et de le tirer sur la page. Et automatiquement, il se met au bon endroit. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai demandé de la fixer au moment où j'ai créé le master. En le regardant, je me dis quand même que ce n'est peut-être pas le meilleur emplacement. J'aimerais le changer un peu, le monter, le mettre un peu plus à gauche. Juste avant ça, remarquez que c'est maintenant entouré de rouge. Ça, ça indique, souvent, ça ne se voit pas très bien, mais souvent, c'est un petit décoloré aussi qui est sur les objets. Et ça, ça indique que c'est un master. Et parce que c'est un master qui est fixé, en plus, je ne peux pas le sélectionner, je ne peux pas le changer de place. Regardez, sur l'accueil, c'est pareil, maintenant. Donc, le bandeau, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste changer un peu l'emplacement du logo. Et on va le mettre ici. On va dire, le déplacement en X, c'est 0. Et en Y, c'est 5. Et vous voyez, donc, ça, c'est carrément au pixel près. On a bien placé notre logo. Maintenant, si vous regardez la page login, vous voyez que cette modification s'est répercutée sur la page login et s'est répercutée sur la page accueil. Formidable ! Voyons voir comment ça marche. Je me connecte. Excellent. Excellent. Alors, il y a juste deux petites choses qui m'embêtent ici. Le premier, c'est que, normalement, moi, je m'attends, quand je vois le logo d'un site, de pouvoir cliquer dessus et revenir toujours à la page d'accueil. Mais ici, rien de tel. Et le deuxième, c'est que ce bouton-là, « Connectez-vous », qui m'amène sur la page login, eh bien, c'est très bien, mais, quand même, il n'a pas vraiment sa place sur la page login lui-même. Et donc, j'aimerais le cacher sur la page login. Eh bien, on va voir comment on fait ça. Donc, première chose, on va permettre à ce que, quand je clique sur le logo, je vais systématiquement revenir sur la page d'accueil. Pour faire ça, je vais apporter la modification, au niveau du bandeau. Alors, je pourrais cliquer sur tout le logo, et dire, si je clique n'importe où là-dedans, je crée un lien sur la page d'accueil. Mais, le logo, il est très grand, et très souvent, on préfère que ce soit un peu plus sur la gauche. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter ce qu'ils appellent une zone réactive. Les zones réactives, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir à l'écran, mais ils font en sorte de créer une zone qui réagit quand on clique dessus. Donc, c'est une zone qui est invisible, mais auxquelles on peut associer des interactions. Vous voyez, je l'ai sélectionnée, et voici les interactions. Peut-être que je pourrais lui donner un nom. On va appeler « Retour accueil », par exemple. Et on crée un lien sur « Accueil ». Maintenant, voyons voir comment ça marche. Je fais mon F8. Là, je suis sur la page d'accueil. Je vais sur le login. Et vous voyez que maintenant, je reviens sur la page d'accueil. Formidable. Et tout ça, juste en changeant le mètre. Ça marchera pareil, comme on verra tout à l'heure, sur toutes les pages. Maintenant, voyons voir comment faire disparaître ce bouton, mais seulement quand on sera sur la page « Login ». C'est ici qu'on va utiliser les interactions de pages. On va sur la page « Login ». Et ce que je veux quand je charge cette page, c'est que je veux afficher ou masquer un widget. Donc, je choisis mon action. Et vous voyez qu'ici, pour configurer l'action, j'ai le nom de tous les composants que j'ai placés sur la page. Alors, certains des composants sont identifiés, parce que je les ai donnés des noms quand je les ai créés. Il y a d'autres composants qui n'ont pas d'identification. Alors, à l'occurrence, ces composants-là, c'est l'identifiant et le mot de passe. Le libellé. L'étiquette. Parce qu'on n'a pas choisi de donner un nom à ces composants. Et donc, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire en sorte que le bouton « Connexion » soit caché. Je clique « OK ». Et vous voyez que, donc ici, je vais masquer le bouton « Connexion » dans le bandeau. Quand je charge la page « Login ». Voyons comment ça marche. Et voilà. Je reviens sur la page d'accueil. Voilà. Je reviens sur la page d'accueil. 无ique à Isn't体. Je reviens sur la page d'accueil.